Ça y est, je suis allé voter. Si tu te dis que ça sert à rien, dis-toi juste que si tu fais pas le minimum syndical qu'est d'aller voter, ce qui se passe autour de toi, d'une certaine manière, t'es quand même obligé de l'accepter et pas juste de le critiquer. Parce qu'il faut au minimum que tu fasses ce qu'il faut pour aller dans une direction qui pourrait potentiellement te plaire. Voilà, je m'arrête là pour mon cours d'éducation civique. J'ai envie de te parler, de t'emmener avec moi cette semaine parce que je pense que j'ai des petits trucs qui vont t'intéresser dont la première chose aujourd'hui, c'est le ride d'avril, le ride de Pâques. Alors tu vas venir avec moi et on va profiter de cette journée. Il fait beau, allons rider. Qu'il est agréable, c'est de faire un groupe ride quand il fait beau, un par mois, un par mois. Ça fait un an et quatre mois maintenant qu'on a réussi à le faire, un par mois sans faute. Et aujourd'hui, c'est la période de Pâques. Ce que j'aime bien quand je fais les rides, c'est d'essayer de trouver un thème autour du ride, histoire que juste on se balade pas dans Paris, mais qu'on ait l'occasion de profiter de Paris et découvrir les choses dans Paris. Le mois dernier, le thème c'était les tunnels de Paris. Et donc ce mois-ci, le thème, c'est de faire les jardins où il y a des événements pour Pâques. J'ai trouvé quelques jardins dans Paris, où il y avait ça. Donc on va aller découvrir ces jardins. On va pas pouvoir rentrer dedans parce que tous les jardins ne sont pas ouverts au vélo. Donc le premier objectif, on retrouve l'équipe près de la Concorde, dans le coin du jardin des Champs-Élysées. Yo, ça va ? 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 Et ça y est, on est tous là. Hop. On va être une bonne douzaine, je pense, pour ce ride d'avril. On commence à être, de façon récurrente, 12 personnes. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que la squad grossit. Bah, merci à tous. Merci d'être là. Et j'espère vous revoir au prochain ride, de plus en plus nombreux, pour qu'à la fin de l'année. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que la squad grossit. Bah, merci à tous. Merci à tous. Merci d'être là. Et j'espère vous revoir au prochain ride, de plus en plus nombreux. de l'année, on soit encore plus que 12 en moyenne. On attend les derniers retardataires. Et on y va. Bon. Bon. Alors, ce ride. Déjà, je me suis fait chier dessus par un pigeon. D'une façon énervée. Merci Paris. Merci les pigeons. Encore un ride qui fait plaisir en squad. Ça, c'est vraiment cool. Le groupe commence à se connaître. On a toujours des nouveaux arrivants. C'est dingue. En un an, on a réussi à créer un groupe vraiment solide. À chaque fois, ça fait des rides vraiment tranquilles. Et puis, on s'arrête. On profite. On profite du beau temps. Tour d'un verre ou d'un chocolat chaud quand il fait très froid. C'est ça qui est cool. Super 713, ils ont ramené un vélo. Mais la réalité, c'est que Super 713, c'est aussi un principe de communauté, un principe de groupe, en fait. Et qui n'était pas ramené par la marque. Ça, c'est cool qu'on ait pu tous ensemble la créer au moins à Paris. Maintenant, l'idée, c'est d'arriver à avoir ça un peu partout. Il y a des groupes surtout à Biarritz, près de Bordeaux. Il pourrait y avoir plus. En tout cas, j'espère te voir au prochain ride. Il y en a un par mois. Et on s'amuse bien, on profite bien. Et puis, on est sur le vélo. Et ça rentabilise le vélo. Maintenant, il s'est passé quelque chose avec Super 713. Donc, il faut que je te parle de la suite de la chaîne, mais au studio. Je vais discuter avec Super 713. Ils ont repris contact récemment pour le ride qui traverse les Etats-Unis. Pourquoi un peu ça a été mis en stand-by ? Comment ils voient la chose ? Je ne sais pas trop comment ça peut se passer. J'ai toujours envie de traverser les Etats-Unis en Super 713, mais je ne sais pas comment le faire encore aujourd'hui. C'est un call intéressant sur cette semaine. Je pense que c'est quelque chose à partager. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va rentrer dans la conversation avec eux. J'ai pu discuter avec Super 713. Et ça s'est très bien passé. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à travailler ma chaîne, avancer, préparer. Maintenant, on se laisse l'année pour préparer pour 2023. Et ça va être une tuerie. cette traversée des Etats-Unis, le clou du spectacle des trois saisons des Matadventure pour en faire une magnifique histoire. Donc, j'ai hâte. Ça permet de se projeter. Et ça, c'est vraiment cool parce que vu le mode stand-by qu'il y a eu pendant ces derniers mois, ça me faisait un peu peur. mais ça n'empêche que ça m'a quand même ouvert l'esprit. Et ça, on va en parler plus précisément demain avec Résonance. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai pu discuter avec Chris de la boutique de Résonance Concept Store. Il y a deux boutiques à Paris. Une boutique à Rue Turbigo. Une boutique à Rue Saint-Placide. Donc, une près de Montparnasse et une près de République. Et en discutant avec lui, on s'est dit que ça pouvait être sympa de partager d'autres vélos. J'ai le plaisir de vous annoncer que je vais faire quelques tests d'autres vélos que ceux de Super 73. Ils étaient tellement focus sur le lancement de leurs nouveaux vélos et de leurs nouvelles motos qu'ils ont complètement coupé les ponts avec moi alors qu'on avait des projets, on avait des sujets en cours. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je ne pouvais pas me permettre d'être uniquement avec une seule marque de vélo ou en tout cas que je devais faire du contenu que autour d'une seule marque de vélo parce que sinon, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et je n'ai pas du tout envie de ça. Je vais vous parler des différents vélos qui sont disponibles à la boutique de Résonance Concept Store. Et je pense que ça va être intéressant parce que je vais vous parler finalement de vélos qui sont dans d'autres catégories que ceux de Super 73. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligatoirement sur un fat bike. Par contre, on va toujours être sur un vélo électrique. Et puis moi, ça va me faire marrer de tester un peu d'autres vélos et de voir ce qu'il y a sur le marché puisque je suis toujours en train de dire que Super 73, c'est le meilleur vélo du marché. Et bien, on va mettre ça en pratique, en testant. Alors, il faut savoir que Résonance, ils ont quand même l'habitude de proposer des vélos qui sont les versions premium de chacune de leur catégorie. Donc, ça sera normalement de très bons vélos, même si ce ne sont pas des Super 73. Et justement, j'ai hâte de tester ça. Et j'ai hâte que vous me disiez si vous aimez ce format ou pas. Et abonnez-vous à la chaîne parce que des vidéos marrantes, intéressantes et informatives devraient arriver. Ciao !